Et bien qu'il stoppe ici l'envolée de Afo et qu'il empêche d'atteindre le Dan suivant. A savoir que l'Fo perd pour la deuxième fois contre Kaixin. Il n'arrive pas à gérer Shenmue visiblement. Chaque fois qu'il a rencontré Kaixin, c'était une défaite. Bon, à l'Oversus, c'est compliqué. Et on retrouve Sasori à moins 1, lui aussi. Ça s'achauve. Pour lui, il doit évidemment redresser la barre. Il doit faire de son mieux pour ne pas tomber à moins 2. Avec des possibilités de descente au 11ème Dan. Ce qui serait un rapatriement forcé dans le grab d'en dessous. Ce qui n'est évidemment jamais des bienvenus. Mais bon, c'est très difficile de se maintenir à un Dan acquis. Quand on sait que tu perds 3 fois d'affilée. Et puis c'est bon, c'est parti. Et les matchs vont quand même très très vite. Donc, il faut faire de son mieux. Et ce Tatsumaki est mal joué. Mal joué de la part de Sasori qui gère pour le moment très très mal. Encore saut, moyen point. 2 MK. Et Kaixin qui réussit à remporter ce round. Malgré une bonne gestion du premier round de la part de Sasori. Bah, Kaixin qui se laisse avoir. Et SoHK, c'est un gros point avec si Chakune est dommage. Le combo raté de la part de Sasori. Qui doit toucher très probablement trop tôt avec son SoHK. Pourtant, le SoH était bien joué en main de Kikoken au départ. So, mis le même petit balai. Il a été cross-up, like, Kika. Là, 2 MK, 2 MK, slow. So, moyen, stand moyen, 2 MK. Et il a bourré à Shikunokan au mieux de tout ça. Tatsu cross-up est dans le décalage. Et bah, ce coup-ci, c'est Kaixin qui chope. En bourrant la chope, très proprement. Puisqu'on le voit qu'il bourre la chope en garde. Puisqu'il a sorti back trop au lieu de la chope normale. Et voilà, Sasori qui se retrouve donc à moins 2. Et là aussi, ça chauffe pour Sasori. Mutekigail à moins 1. Lui aussi, qui ne doit pas tomber. Même ça. Oh, reversal, super ! Et bien, celle-là, elle l'a méritée. Avec bien joué Sonic Boom, décalage, balai punch. Et encore. C'est superbe. Sonic Boom, 2 MK, 2 hit combos. Et avant le gros point, t'es mort. Magnifique, ce que nous a fait ici Mutekigail. Encore. Avec Shotokip qui fonctionne aussi sur Shun Lee. Le cross-up raté, mais presque quand même. Balai Kick et Yakuratsu. Il a sorti un Sonic Boom dans le bon sens. Ce qui est assez bizarre quand même. Mutekigail. Il s'est complètement raté au niveau de la manip. Allez, la super qui est chargée. C'est ce qu'il avait sauvé lors du premier round. Cette fameuse super. Solai Kick. Et dommage, le hitstone pas assez important pour comboter juste derrière. Lorsque tu arrives de face, c'est compliqué. Plus facile de comboter sur un cross-up dans ce jeu-là. Parce qu'évidemment, il y a toutes les frames où l'adversaire se retourne. C'est pas énorme. Ça permet quand même de placer le combo de façon plus aisée. La balaiette qui traite sur ce Sonic Boom. Un partout. Un partout. Ici, dans ce match. Avec la super chargée de côté. Et l'avant gros point qui est passé pour Mutekigail. La balaiette qui traite sur le Sonic Boom. C'est du déjà vu. Et encore, ce médium qui traite sur ce même cas de la part de Keishin. Qui s'en est sous Kaku. Et il n'y a pas de combo derrière. Quand on joue Kikoken et une stand over head. C'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. Superbe ce que vient de nous faire ici Keishin. Rien à dire. Si ce n'est que c'est quasiment parfait. Mutekigail qui se retrouve à moins 2. C'est quand même assez étonnant. Et on se retrouve avec un Afo Keishin. Allez, Afo va-t-il conjurer le sort. Conjurer le sort parce qu'il n'a pas remporté le moindre match. Face à Keishin pour le moment. Son HK ça passe. Au petit pied avec la chope. C'est pas possible. Chope, il déchope. Et chope, il a lui qui se refait choper. En ce moment, le combo raté sur ce stun. Un tout petit peu étonnant. Avec cross-apply, kick, stand moyen, stand gros point. Et le sou HK bien joué. Et ça aussi ce combo. Cross-apply, kick, stand moyen point. Stand gros point. Très, très, très difficile à réaliser. Et pourtant réussi à la perfection. Ce gros point avec backdash spécial. Vous avez vu directement. Il ne prend pas le risque Koussi de se faire choper sur un hitstone. Qui ne serait pas assez important. Ce petit point ça gagne le combat. Allez, il faut punir ce spinning bird. C'est pas puni ça. Le bas moyen, le point qui sort trop tard. Et encore c'est un MK en entière. Rolling stop, suivi de la chope. Il appartient un faux qui se redécalme. Mais qui rend le cache de hit. Son HK ça passe pas. Ascendre et tous les vides marchés au vertical. Bomangame de la part d'un faux qui n'a plus qu'à gratter. Maintenant pour remporter son premier match face à Keishin. Est-ce qu'il va réussir ? Est-ce qu'il va réussir ? Il est prudent pour le moment. Il laisse vite juste les kick-hoken. Mais attention, ces kick-hoken ont juste pour vocation de recharger. C'est la Super qui est rechargée à présent. Eh bien, il ne lui sera pas le temps d'envoyer la Super sur cette balayette qui huiffe la punition à la rolling. Et parfaite. Et on se retrouve avec un match entre Sasori et Afo. Un match où il va se passer quelque chose. C'est quasiment sûr. Sasori qui est sous le coup d'une descente dans le Dan d'en dessous. Et Afo qui n'a plus qu'un seul point pour passer au Dan au-dessus. Si Afo remporte ce match, il passe Dan 13. Et Sasori repasse au 11ème Dan. Un match extrêmement important avec Afo qui est pour le moment en retard. Et sur HK, ça passe avec saut vertical, la kick. Encore saut vertical, gros point très très difficile d'utiliser. Et encore le stand high pushp en entière. Magnifique. C'est trop du stop à la relevé. Deux la kicks, celui de Chop. Qui montre évidemment à quel point Afo est tout simplement génial. Les dragons dans le saut. HK, trop évident. Mais ils ont beau être évidents les sauts de Blanca. Balayette entière. Ça y est, on retrouve le Sasori que j'aime. Le Sasori propre. Le Sasori qui punit. Le Sasori qui montre à l'adversaire où il fait des erreurs. Et qui montre que ses erreurs peuvent être punies. Chakounets qui travaille. Donc charge la super évidemment ici. Avec le balayette Chakounets qui charge la super. Et gratage à la super. C'est terminé. Il y a du 2x là-dedans évidemment. Plus qu'on est dans le jeu. C'est un partout entre Sasori et Afo. Vous avez vu, si théoriquement le vertu c'est célére. Ça c'est mal parti. C'est mal parti pour Afo. Qu'encaisse un Chakounets d'entrée ici. Trouver le corps à corps c'est le plus important. Et encore balayette Chakounets sans win-win. Avec le Swashk. 2MK. Oh ! Stun ! Seul 3 hits. Swashk 2MK. Et ce coup-ci il n'a pas mis la relive. 3 hits. Stun. 3 hits. Rendez-vous compte. Et ça a dû passer counter hit. Avec la notion de counter qui est quand même présente dans ce jeu là. Même si elle n'est pas très déterminée. Ouais ! J'ai une quadroquette. Il a pu le garder sur son side jump. Afo. Attention. Attention. Sasori. Sasori qui risque de descendre. Afo qui risque de monter. Bah voilà. C'est fait. C'est fait. Afo remporte 2-1 ce match face à Sasori. Et se qualifie pour le Dan suivant. Il passe donc au Ja. Afo qui est le premier de cette journée à passer au Dan suivant. Et malheureusement Sasori qui est donc rétrogradé au Dan de Suamono. Avec le peuple. Non pas quand même pas avec le peuple. Avec beaucoup d'autres joueurs de talent. Mais il faut croire que ce n'était pas sa journée. Malheureusement. Ce n'était pas sa journée à Sasori. Puisqu'il a joué de malchance. Et perdu ce match. Voilà. Allez. Ça termine cette série sur Super Street Fighter 2-X. C'était juste ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer Afo qui est plus que présent. Mute Kiga est toujours aussi là. Sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui. Afo est donc monté comme vous avez pu le voir au 13ème Dan. Il y est toujours. Et que Mute Kigaï est lui aussi monté au 13ème Dan. En fait on le voit monter au Dan de Su. Dans les vidéos qui vont suivre. Une fois Afo éliminé. Et c'est vrai qu'il est tombé plusieurs fois quand même sur Afo. Et bien Mute Kigaï a eu beaucoup moins de mal à se défaire de ses adversaires. Et a rattrapé son retard. Même si ce dernier était à moins d'eux. Et a passé. 13ème Dan. Voilà. Shiki, Nuki, Afo et Mute Kigaï. Voilà les 4 joueurs qui vont pouvoir s'affronter dans le 13ème Dan. Très probablement prochainement. Mais je crois que la dernière série de Dan Nisen c'était hier justement. Donc les vidéos seront très probablement à suivre dans pas très longtemps. Voilà l'actualité sur 2X qui est bien entendu plus qu'importante aujourd'hui. Et je vous le rappelle tout de même. Puisque le jeu vient encore une fois d'être annoncé au Togeki cette année. Et quelle merveilleuse surprise. Quel merveilleux cadeau que nous fait là l'organisation du Togeki. En réhabilitant une nouvelle fois Super Street Fighter 2X au Togeki. En 3 vs 3. Les qualifications qui commenceront fin avril. Et on ne s'y attendait pas vraiment. En tout cas moi je ne me l'attendais pas vraiment. Mais suite en fait au succès de l'année dernière. Et suite à la poussée toujours plus importante des joueurs de 2X. La scène 2X bien qu'elle ne comporte pas autant de joueurs que celle de 3.3. Il ne faut quand même pas se leurrer au Japon. C'est quand même une scène importante. Très active. Et qui désire réellement un Togeki. Qui justifie à elle seule la présence du jeu au Togeki. C'est quand même quelque chose de très important ça. Et on a énormément vibré lors du Togeki de l'année dernière sur Super Street Fighter 2X. Et cette année ça va être encore le cas. Avec des revanches à prendre. L'actualité de Super Street Fighter 2X ça n'est pas seulement le Togeki. Mais c'est bien entendu aussi le X-Mania Europe. Je vous le rappelle en juin prochain à Toulouse. A la salle Néa Arcadia de Toulouse. Le X-Mania Europe. Un X-Mania qui s'exporte pour la première fois de l'histoire du X-Mania. En dehors du Japon. Ça va être le plus gros tournoi de Super Street Fighter 2X. Très probablement jamais organisé en Europe. Puisque avant ça les tournois sur 2X n'étaient pas aussi importants ni aussi populaires. Il y a un regain de popularité énorme sur le jeu. Et ça fait réellement plaisir de voir toute cette effervescence autour de ce titre. En tout cas bien entendu amoureux de 2X. C'est à vous que je parle. Je vous attends nombreux. Très très nombreux. A ce X-Mania Europe. On espère énormément de surprises. En tout cas beaucoup de joueurs européens. On espère quelques américains. On va voir pour quelques joueurs japonais. Même si c'est pas gagné. Vous savez les joueurs de 2X. C'est pas non plus des Cresus. Et ils n'ont pas spécialement l'habitude de se déplacer. Ce serait vraiment une première. Qu'un joueur de 2X pur. Se déplace en Europe. Comme ça. Pour participer au X-Mania. En tout cas pour représenter le Japon à ce X-Mania. On verra en tout cas ce que ça va donner. Et moi je suis extrêmement impatient d'y être. Et je participe relativement à peu de tournois. C'est vrai que les tournois de 2X ont un charme. Que je ne ressens dans aucun autre tournoi. Et c'est les seuls tournois où je prends un plaisir réellement énorme à participer. Et à chaque fois voilà pourquoi évidemment je serai bien sûr présent là-bas. Voilà merci à tous d'avoir suivi cette petite série de vidéos d'Annie Seine sur Super Super Mario 2X. Et on passe immédiatement à la série d'Annie Seine. Concernant et bien Stryk.